L'armée israélienne s'est engagée dans un combat à finir contre le Hamas, au cœur même de la ville de Gaza. Et pendant ce temps, Sylvain, il y a des milliers de Palestiniens désespérés qui tentent de fuir à pied vers le sud de la bande de Gaza. Ceux qui n'ont pas déjà fui depuis presque une semaine maintenant. L'offensive au sol a commencé le 27 octobre et on avait demandé du côté israélien aux gens de fuir. Il y a presque un million et demi de personnes, sinon davantage, qui sont déplacées à l'intérieur du territoire de la bande de Gaza. Et ceux qui sont restés, encore une fois, on leur dit de quitter vers le sud parce que l'armée a vraiment resserré son étau autour de la ville de Gaza même, où les combats sont féroces. Israël, donc, diffuse des images de l'armée au cœur même de cette ville de Gaza, considérée un peu comme le nid du Hamas. Et le Hamas répond. Ils sont encore nombreux à l'intérieur. On ne sait pas le nombre de victimes de part et d'autre. En Israël, les soldats disent qu'il y a une trentaine de soldats depuis le début de l'opération qui sont décédés. Cela dit, il y a toute la question, évidemment, de l'après. On a entendu Benjamin Netanyahou dire qu'il faudra rester un certain temps. Aujourd'hui, Anthony Blinken, le secrétaire américain, le ministre des Affaires étrangères, en quelque sorte, a indiqué qu'il n'est pas question qu'Israël demeure, sinon courte période de transition. On l'écoute. Bon, les négociations se poursuivent pour la libération des otages, là, enfin, une partie au moins des otages. Oui, on les évalue à environ 240 personnes qui sont toujours détenues, donc, par le Hamas, à des endroits, évidemment, qu'on ignore. Il y a des négociations en cours actuellement. Le Qatar en fait partie, l'Égypte en fait partie, Israël, bien sûr, pour tenter de permettre, sinon une pause humanitaire, du moins, là, un moment, une période de temps où on pourrait permettre la libération. Bien, on ne parle pas, évidemment, d'un grand nombre. On parle de 12 à 15 otages, dont la moitié serait des ressortissants américains, qui seraient donc libérés. En échange de quoi? Bien, là est la négociation. Est-ce qu'on parlerait d'un cesse-le-feu? Il est hors de question pour Israël d'accepter un cesse-le-feu. Une pause humanitaire un peu plus longue, c'est dans les cartons actuellement. Il n'y a toujours pas de réponse du côté, évidemment, d'Israël concernant ces négociations en cours. Le Hamas a cependant confirmé qu'il y avait des discussions, notamment avec l'Égypte et le Qatar. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501